Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aborder dans cette séquence les problèmes de proportion et de géométrie d'un domaine expérimental dans le contexte des plans de mélange. Je vais rappeler le contexte des plans de mélange et la boucle de la formulation. Vous êtes confronté à un problème d'optimisation d'une formule que vous obtenez par mélange de différents constituants. Cette formule va être caractérisée par un certain nombre de variables de réponses y1, y2, y3, y4. Nous avons appris dans la séquence précédente à transformer ces réponses en un indice de satisfaction qui tient compte de vos objectifs. Par exemple, vous cherchez à maximiser la première réponse, à maximiser la deuxième réponse, à minimiser ou à atteindre une cible pour les réponses suivantes. Et après avoir effectué cette transformation qui utilise des fonctions de désirabilité individuelle, nous avions appris à utiliser une moyenne géométrique, éventuellement pondérée, pour obtenir un indice de satisfaction global. L'optimisation commence à cette étape, vous allez chercher à maximiser la désirabilité globale. Et pour chercher à maximiser la désirabilité globale, il va falloir agir sur des variables, des variables de formulation. Ça fait partie des facteurs dans le contexte des plans d'expérience. Et nous allons ici utiliser, par exemple, trois constituants, le constituant 1, le constituant 2, le constituant 3. Et ces constituants, on va le voir, vont intervenir à partir de leurs proportions. Naturellement, vous mettrez en œuvre des variables de procédés à travers deux facteurs U1, U2, U3, U4. Et c'est ainsi que vous allez faire tourner cette boucle de la formulation. Alors, la question qui se pose, c'est dans quelle proportion doit-on mélanger des constituants préalablement choisis pour satisfaire aux exigences d'un optimum multicritère ? Et donc, les facteurs que vous allez manipuler, ce sont les proportions des constituants. Alors, la proportion fait partie de l'espace mathématique. Dans l'espace de la paillasse, dans l'espace industriel, il peut s'agir de fractions massiques ou de fractions volumiques ou encore de fractions molaires. Et donc, on va voir qu'en raison de la nature mathématique d'une proportion, il va y avoir des conséquences sur la géométrie de votre domaine expérimental. Ça sera le but de cette séquence. Alors, les proportions qui nous intéressent, que ce soit des fractions massiques, volumiques ou molaires, vont être traduites par des nombres réels qui varient dans l'intervalle 0,1, 0,100%. Et on va noter x indice i, la proportion du constituant i. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle des contraintes individuelles. Chacune des proportions va être affectée par ces contraintes. Implicite, c'est tout simplement lié à la définition du mot proportion. Et nous il y a dans les problèmes de formulation une caractéristique, c'est que la somme des fractions massiques pour les q constituants est unitaire. Donc, quand vous décidez de traiter un problème de formulation, implicitement, les proportions varient entre 0 et 1 et la somme des proportions est égal à 1. Alors, on va voir dans un premier temps ce que ces deux contraintes ou familles de contraintes induisent comme conséquences. Alors, on va commencer avec un exemple avec deux constituants. Si vous avez deux constituants, vous avez deux axes, l'axe du constituant 1 et l'axe du constituant 2. Et vous allez repérer sur chacun de ces axes les contraintes individuelles implicites, par exemple, par un trait vertical rouge x1 égale 0 et par un trait vertical bleu x1 égale 1. Au même titre, vous allez pouvoir repérer dans cet espace les contraintes individuelles implicites qui affectent les variations des proportions du constituant 2. Il s'agit ici de deux droites. Et lorsque vous faites la réunion de toutes ces contraintes implicites, vous obtenez un carré d'arête unitaire. Alors, n'oubliez pas qu'il y a une contrainte relationnelle. Cette contrainte relationnelle, x1 plus x2 égale 1, ce n'est autre qu'une droite que vous avez vue apparaître à l'écran. Et la figure que l'on obtient s'appelle ici un simplex de hauteur unitaire. Alors, je donne une définition que je vais rappeler à plusieurs reprises. Un simplex, c'est une figure géométrique non dégénérée qui contient un sommet de plus que la dimension de l'espace dans laquelle le simplex est représenté. Alors, ici, le simplex, c'est un segment de droite. Donc, on est dans un espace de dimension 1 et vous voyez apparaître deux sommets qui sont les extrémités du segment vert que vous avez à l'écran. Donc, vous avez bien un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel vous représentez votre figure. Il s'agit d'un simplex de hauteur unitaire. Pourquoi ? Parce que les variations autorisées le long de cette droite vont de 0 à 100%. 0, vous avez par exemple l'absence d'un constituant et 100%, vous avez présence d'un seul des deux constituants. Alors, passons maintenant à 3 constituants. Si vous avez 3 constituants, vous allez dessiner un repère qui permet de matérialiser 3 axes, constituant 1, constituant 2, constituant 3. Vous allez rajouter une à une les contraintes individuelles implicites. Alors, par exemple, x1 égale 0, nous avons ici un plan. x1 égale 1, nous avons un autre plan qui, à E2, délimite les variations possibles des proportions du constituant 1. On va faire la même chose pour les deux autres constituants. Ici, pour le constituant 2 et enfin pour le constituant 3. Et donc, lorsque vous faites la réunion de tout ce que l'on vient de dessiner, vous obtenez un cube d'arête unitaire. Alors, attention, ici encore, il ne s'agit pas du domaine expérimental. Tous les points qui peuvent appartenir à ce cube ne permettent pas de satisfaire la contrainte relationnelle implicite. Et la contrainte relationnelle implicite, ce n'est autre qu'un plan. x1 plus x2 plus x3 égale 1. Ce plan passe par les trois sommets où vous avez 100% du constituant 1, 100% du constituant 2 et 100% du constituant 3. Et quand vous coupez le cube par ce plan, la trace de la coupe révèle un triangle équilatéral. C'est le diagramme ternaire qui est un simplex unitaire, ici encore. Alors, un simplex, je le répète, c'est une figure géométrique non dégénérée qui contient un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel ce simplex est représenté. Sur cette figure, vous voyez trois sommets et ce triangle équilatéral est représenté dans un plan, donc dans un espace de dimension 2. Hauteur unitaire, pourquoi ? Parce que les constituants peuvent varier entre 0 et 1, 0 et 100%. Alors, si on résume un petit peu ce que l'on vient d'apprendre à partir de ces contraintes implicites, c'est qu'elles permettent de générer des simplexes de hauteur unitaire, soit sous forme d'un segment de droite, soit sous forme d'un triangle équilatéral quand vous avez trois constituants. Si vous avez quatre constituants, vous allez définir de la même manière un tétrahèdre régulier qui sera un simplex de hauteur unitaire. Alors, au-delà, quand on a cinq, six ou davantage, de constituants, vous ne pourrez pas représenter le domaine expérimental. Par contre, vous pouvez très facilement, à partir de la matrice identité, obtenir les coordonnées des sommets. Pourquoi ? Parce que les sommets du simplex unitaire, ce sont des mélanges pour lesquels vous avez 100% d'un constituant parmi les qu'un constituant. Et donc, à partir de la matrice unitaire, vous avez une représentation certes mathématique ou algébrique du simplex de hauteur unitaire qui représente le plus grand espace de variation de vos facteurs. Alors, on va revenir maintenant sur la phrase qui nous préoccupe, dans quelle proportion doit-on mélanger des constituants, mais on va venir rajouter que ces constituants ont été préalablement choisis. Dans un problème d'optimisation, il est important que les constituants ayant été choisis, vous les introduisiez systématiquement dans vos mélanges et par voie de conséquence, on ne peut pas avoir de contrainte inférieure nulle. Et donc, les experts vont définir des systèmes de contraintes explicites, par exemple sous forme de contraintes individuelles inférieures. Les experts préconisent ici de mettre au moins 30% du constituant 1, au moins 10% du constituant 2 et au moins 20% du constituant 3. Alors, une contrainte quelque part, c'est une limitation et cette limitation va réduire le simplex de hauteur unitaire. Il convient de savoir quelle va être la forme du domaine expérimental qui va résulter de ces contraintes. C'est pour ça que cette séquence s'intitule « Proportions et géométrie ». Alors, regardons cet exemple où les expérimentateurs ont imposé aux constituants des contraintes individuelles inférieures explicites, nous partons d'un simplex de hauteur unitaire et nous allons positionner une à une chacune de ces contraintes, par exemple la contrainte L1 qui est égale à 30%. Par voie de conséquence, votre domaine expérimental a été réduit. Vous aviez une hauteur unitaire unitaire et vous avez enlevé, c'est l'image de l'épluche légumes que vous voyez en haut à gauche de l'écran, vous avez enlevé une pelure, si je puis dire, une bande de 30%. Par voie de conséquence, il vous reste un domaine qui fait une hauteur de 70%. On va appliquer maintenant la contrainte inférieure numéro 2 qui vaut 10%. Et là encore, vous venez d'enlever une couche d'épaisseur 10% à votre domaine. Par voie de conséquence, il vous reste un simplex, un triangle, de hauteur égale à 0,6. On va appliquer enfin la dernière contrainte individuelle inférieure explicite qui vaut 20%. Vous enlevez au domaine précédent une couche égale à 20%. Par voie de conséquence, il vous reste une hauteur pour votre domaine expérimental qui est égale à 0,4. Alors tout ça, on peut le mettre en équation et ça nous permet de calculer quelle est la hauteur du domaine résultant après application des contraintes inférieures. Alors cette hauteur, on l'appelle R indice L. C'est la mesure linéaire du simplex L. Ce n'est autre que la hauteur du simplex initial qui était un simplex unitaire, 1 moins la somme pour I égale 1 à Q de L le I. L lui étant la contrainte individuelle inférieure explicite qui affecte les variations des proportions du Ième constituant. Alors cette mesure linéaire est intéressante. Pourquoi ? Parce que plus elle est grande, plus votre domaine expérimental se rapproche du simplex initial. Et plus elle est petite, plus le triangle ici qui résulte de ces contraintes devient petit, à un tel point que si RL est égal à 0, le domaine expérimental se réduit en un point. Et si RL est négatif, vous avez voulu mettre trop de chacun des constituants, à un tel point que le verre déborde et donc vous ne pourrez pas obtenir un domaine expérimental au sein duquel faire des mélanges. De façon systématique, la figure géométrique qui va résulter de ces contraintes, ce sera un simplex. Alors on l'appelle le simplex L. Nous avons une figure qui possède un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel ce simplex est représenté. Et ce simplex a la même orientation que le simplex unitaire initial. Alors quand vous regardez maintenant la figure qui est à l'écran, vous vous apercevez que le constituant 1, certes vous lui avez imposé une contrainte inférieure, 30%, mais il subit, par conséquence des autres contraintes, une contrainte individuelle supérieure implicite. Le constituant 1 ne peut plus atteindre 100% dès lors que vous obligez aux autres constituants d'être présents. Alors peut-on calculer les contraintes individuelles supérieures implicites ? De façon très simple, on va partir de la contrainte inférieure et on va rajouter la hauteur du simplex. Donc on va rajouter la mesure linéaire du simplex L et on obtiendra la valeur UI étoile. On rajoute une étoile pour dire que ce ne sont pas les experts qui ont précisé cette valeur de contrainte, mais que c'est une conséquence de la géométrie du domaine expérimental. Alors pour le constituant 1, lorsque vous rajoutez la valeur de 0,4 à la contrainte inférieure, vous obtenez U1 étoile qui est égale à 0,7, vous obtenez U2 étoile qui est égale à 0,5 et vous obtenez enfin U3 étoile qui est égale à 0,6. Et si vous regardez dans le plan de la figure, ces contraintes U1 étoile, U2 étoile et U3 étoile forment tels eux-mêmes un simplex, qu'on appellera un simplex U, qui est d'orientation opposée au simplex L et qui contient intégralement le simplex L. Et donc par voie de conséquence, vous pouvez réexprimer votre problème d'optimisation sous la forme d'un système que je vais appeler fermé. Vous allez chercher dans quelle proportion il faut mélanger trois constituants, de telle sorte que vous obteniez un optimum multicritère. Et dans ce problème, X1 doit rester compris entre 30 et 70%, X2 doit rester compris entre 10 et 50%, et enfin X3 doit rester compris entre 20 et 60%. Alors voilà la figure qui résulte, ça s'appelle un simplex L, il a la même orientation que le simplex initial, et puis la conséquence, c'est que vous avez le nombre de sommets de votre domaine expérimental qui est rigoureusement égal au nombre de constituants. Peut-on explorer expérimentalement ce domaine ? Ce sera l'objet de séquences ultérieures ? La réponse est oui, depuis la fin des années 50, Henri Cheffet a proposé par exemple une méthode sous la forme d'un maillage que l'on appelle un simplex lattice design, qui va permettre de découper uniformément votre domaine par des mélanges, comme vous le voyez à l'écran, à partir desquels vous mettrez en œuvre une expérience. Alors, vous avez vu l'exemple des contraintes individuelles inférieures explicites. On peut avoir d'autres types de contraintes, par exemple, des contraintes qui consistent à dire qu'il vaut mieux ne pas dépasser 40% du constituant 1, ne pas dépasser 30% du constituant 2 et se limiter à 50% du constituant 3, et on va voir quelles sont les conséquences de ces contraintes sur la géométrie du domaine expérimental. On part toujours d'un simplex de hauteur unitaire, je vais appliquer une à une les contraintes, U1 égale 40%, et voyez que j'élimine la partie supérieure du domaine, et donc ma figure est devenue une trapèze. Je rajoute une deuxième contrainte, U2 égale 30%, donc j'élimine la partie inférieure à droite de ce domaine, et il nous reste un losange, et lorsque je rajoute la dernière contrainte, U3 égale 50%, je vois apparaître au centre de la figure un simplex, alors qu'on appelle un simplex U, U parce qu'il est défini à partir des contraintes supérieures, et vous voyez immédiatement qu'il a une orientation opposée au simplex initial. La taille de ce simplex est directement liée aux contraintes. Cette taille, on l'obtient ou on la définit à partir de la mesure linéaire du simplex U, qui est définie par la relation duale de la relation précédente, somme des UI moins 1. Lorsque vous faites l'application numérique ici, vous obtenez une mesure linéaire du simplex U qui est égale à 0,2. Alors ici encore, si cette mesure est égale à 0, le domaine se réduit à un point. Si cette mesure est négative, vous n'avez pas de domaine expérimental, donc il nous faut avoir une valeur RU positive pour pouvoir définir un domaine expérimental. Mais ici encore, les experts ont indiqué des valeurs supérieures, et vous voyez que l'ensemble de ces valeurs supérieures induit des valeurs inférieures. En effet, si vous regardez le constituant 1, certes, il ne doit pas dépasser 40%, mais on ne peut pas descendre jusqu'à des valeurs de 5 ou de 2%. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut prendre en compte les autres contraintes. Et tout ceci, on va pouvoir l'expliquer à partir de contraintes individuelles inférieures implicites, comme tout à l'heure. Ce coup-ci, on va partir des valeurs des contraintes supérieures, UI, et on va soustraire la mesure linéaire du simplex U. C'est ainsi qu'on obtient une contrainte inférieure implicite pour le constituant 1, qui est égale à 0,2. Une contrainte inférieure implicite, qui est égale à 0,1 pour le deuxième constituant, et une contrainte individuelle inférieure implicite, qui est égale à 30% pour le troisième constituant. Ces contraintes L1 étoile, L2 étoile et L3 étoile forment à leur tour un simplex L, et le simplex U, que vous voyez en bleu, est intégralement contenu dans le simplex L. Et vous pouvez ici définir, comme vous voyez en haut de l'écran, un système que je vais appeler fermé pour faire de l'optimisation. Alors, petite remarque par rapport à l'exemple précédent, vous obtenez une figure qui est un simplex d'orientation opposée au simplex initial, mais il peut arriver que cette figure, entre guillemets, sorte du simplex initial. Ça serait le cas si vous aviez une valeur RU importante. Vous obtiendriez donc des valeurs implicites inférieures ou égales à 0, que l'on remplace systématiquement par la valeur 0 dans le système. Alors, nous avons ici un simplex U d'orientation opposée au simplex initial. Peut-on faire des expériences et comment faire des expériences ? Eh bien, d'abord, on constate que le nombre de sommets, par définition des simplex, est égal au nombre de constituants. Et ensuite, le même Henri Cheffet, en 1963, a proposé une autre méthode de maillage des simplex, que nous verrons dans une séquence ultérieure, qui s'appelle un simplex centroid design, auxquels ont été rajoutés ici, eh bien, des points action. Alors, vous avez découvert la conséquence de contraintes inférieures explicites, vous avez découvert la conséquence de contraintes supérieures explicites, eh bien, on va s'intéresser maintenant à un cas fréquent où les expérimentateurs, eh bien, affectent des contraintes à la fois inférieures et supérieures aux variations des proportions de chacun des constituants. Nous avons ici un troisième petit exemple académique. Donc, j'ai représenté les trois contraintes inférieures, L1, L2 et L3. Ces trois contraintes inférieures matérialisent un domaine expérimental qui existe. Sa mesure linéaire est égale à 0,6. Je vais représenter maintenant les contraintes supérieures, U1, U2 que je vois apparaître et U3. Ce domaine expérimental existe aussi puisqu'il présente une mesure linéaire qui est égale à 0,6. Et par voie de conséquence, comme le simplex L et le simplex U ont la même mesure, leur intersection ne peut être qu'un polyèdre convex. Un polyèdre convex, c'est une figure qui présente ici un nombre de sommets supérieur au nombre de constituants. Alors, comment réaliser des expériences à l'intérieur d'un polyèdre convex ? Là encore, les plans d'expérience vous apportent des solutions. Et c'est en 1966 que des premières études ont été proposées, des premières méthodes ont été proposées pour mailler les polyèdres convexes à partir d'une stratégie dont vous voyez le nom à l'écran qui consiste à se baser sur les sommets du domaine. On verra que c'est une étape importante, le calcul des sommets, et de compléter ce maillage réalisé par les sommets par autant de points que de besoin. Ces points devront être les plus éloignés des sommets. On retient généralement le centre du domaine que vous voyez à l'écran et ensuite, par exemple, le milieu des deux plus grandes arrêtes pour proposer un maillage expérimental. Alors, pour aller plus loin, je vous propose de réfléchir à la géométrie de ce domaine expérimental. Nous sommes dans un problème de formulation qui présente 5 constituants. Le dernier constituant restant constant est égal à 20%. Par voie de conséquence, la somme des autres est égale à 80%. Et sur chacun des constituants, les experts ont proposé des contraintes à la fois inférieures et supérieures. Et toujours dans le même domaine, où on voit apparaître des oxydes, je vous propose un problème similaire au premier, où il existe un cinquième constituant qui est présent à hauteur de 15%. Les autres constituants ont vu des variations contraintes de manière inférieure et de manière supérieure. Donc, je vous invite, avant de vous en proposer une solution, de réfléchir à la géométrie de ces deux domaines expérimentaux et d'en construire éventuellement la maquette. Et puis, pour finir, j'ai pris pour habitude dans cette série qui concerne les plans d'expérience appliqués aux problèmes de formulation de présenter un ouvrage. Et donc, je vous recommande la lecture de ce livre qui a été écrit par Wendell Smith, qui est un ancien ingénieur de chez Kodak aux Etats-Unis et qui propose un livre très pragmatique sur les plans d'expérience en formulation.